Sud Radio Bercov, dans tous ses états, le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Bercov, vous recevez Frédéric Rouvillois qui vient nous voir pour son livre « Politesse et Politique ». Bonjour à vous, monsieur le professeur. Bonjour. Oui, effectivement, effectivement, Frédéric Rouvillois, on le lit dans la correcte. Il a écrit énormément de livres et, je dois dire, un dictionnaire du conservatisme et un dictionnaire du populisme qu'il a dirigé. C'est remarquable. Et là, effectivement, je me suis dit, allez, un peu de douceur dans ce monde de brut. Nous allons parler de « Politesse et Politique ». C'est le livre qu'il vient de sortir, qu'il vient de sortir, publié aux éditions du CERF. Et alors, Frédéric Rouvillois, j'ai pensé, justement, j'ai pensé, je me dis, quelle actualité. Je ne pensais pas que nous allions avoir une richesse, un gisement orifère de répliques. Mais je vais vous en donner une parmi tellement d'autres. C'est Benjamin Bernard, qui est journaliste, qui est journaliste, je crois, sur France 3. Je ne suis pas sûr, je vais vérifier. Il est sur, oui, c'est ça, sur la chaîne de sport, Benjamin Bernard. Et il a tweeté ceci. 12 millions de FDP dans notre pays, voilà, il fallait que ça sorte. 12 millions de fils de putes, moi, je donne dans son intégralité dans notre pays, voilà, il fallait que ça sorte. Il parlait, évidemment, des électeurs du Rassemblement National. Intéressant, hein, comme exemple de politesse, Frédéric Rouvillois. Alors, vous parlez d'actualité à l'instant, effectivement. En fait, la politesse, c'est toujours d'actualité. Parce que ça nous concerne à chaque moment de notre vie, du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche. Voilà, on est en permanence, finalement, confronté à d'autres personnes. Et envers ces personnes, on a, effectivement, des choses à faire ou à ne pas faire. Et la politesse, c'est tout simplement ça, finalement. On en reparlera tout à l'heure, peut-être, sur ces codes, ces règles, ces principes, etc. Mais parfois, effectivement, il y a des accès, notamment, d'impolitesse ou d'antipolitesse ou d'incivilité. Et, effectivement, depuis le 9 juin dernier, le jour de la dissolution, jusqu'à hier soir, on a, effectivement, une espèce de festival. Hier soir, c'était absolument l'apothéose, notamment, effectivement, dans les journaux, sur le net, sur la télévision. Moi, j'ai regardé, un peu comme beaucoup de Français, je pense, la télévision jusqu'à tard hier soir. Et c'était absolument fabuleux de voir, effectivement, cette violence permanente. Justement, je voudrais qu'on en parle. Alors, d'abord, je voudrais signaler, quand même, pour être tout à fait objectif, et juste, que Benjamin Bernard a retiré son tweet. Mais il n'empêche qu'il l'a publié. Je voudrais savoir, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Ce que vous avez écouté, et les échanges, etc. Justement, par rapport à ce thème, par rapport... On dirait que la politesse, oui, écoutez, je me suis dit, oui, enfin, ça a existé un jour, mais est-ce qu'on sait encore ce que c'est ? En tout cas, dans certains milieux. Alors, en fait, dans mon bouquin, et je vous remercie de présenter, je distingue deux choses, dans le rapport politesse-politique. Je distingue, si vous voulez, pour faire simple, la politique et le politique. La politique, c'est finalement, c'est le jeu de la concurrence électorale, etc. C'est finalement, voilà, des gens qui veulent prendre le pouvoir, ou conserver le pouvoir, et qui vont se retrouver confrontés à d'autres, dans un rapport qui est forcément un rapport conflictuel. Et de ce point de vue-là, effectivement, sur ce plan-là, effectivement, il y a une espèce d'incompatibilité, d'antinomie, entre la politesse et la politique. Parce qu'on est obligé de s'affronter. On est obligé de s'affronter. Et puis, il y a une dimension passionnelle, une dimension affective, une dimension irrationnelle aussi. Parce que finalement, on n'est pas dans le... de plus 2 égale 4. On est dans quelque chose. Moi, je pense ceci. Moi, je pense cela. Et donc, l'affrontement est un peu inévitable. Et dans mon livre, j'illustre ça, par exemple, par le fait que, traditionnellement, dans les manuels de politesse, innombrables, eh bien, l'idée, c'est qu'on évite de parler de politique. Des sujets qui fâchent, c'est ça. C'est ça, des sujets qui fâchent. Et parmi les sujets qui fâchent, il y a notamment... Il y a des sujets qui gênent, la sexualité. Il y a des sujets qui embêtent, la religion ou l'argent. Et il y a des sujets qui fâchent, comme la politique. Et je donne comme illustration de cette règle, de la logique de cette règle, un dessin très célèbre qui était paru au moment de l'affaire Dreyfus, qui s'intitule « Ils en ont parlé ». C'est-à-dire que, voilà, on voit, premier dessin, on voit une famille bourgeoise, française, où tout va pour le mieux, etc. Les gens sont extrêmement courtois, etc. Mais le patriarche est là, il dit, surtout, vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas de l'affaire Dreyfus, qui, à l'époque, suscite des passions invraisemblables. Et le deuxième dessin, c'est « Ils en ont parlé ». Et alors là, c'est le champ de bataille. C'est-à-dire que les gens se donnent des coups de fourchette, se cassent des carafes en cristal sur la tête, se mordent les oreilles. Enfin, c'est absolument terrifiant. Et ça montre bien, au fond, ce qu'il en est. Et ça m'a rappelé tout à fait, donc hier soir, en regardant BFM, ou LCI, ou la... Voilà. J'avais l'impression de voir l'illustration, finalement, de ça. Avec des gens qui, a priori, sont plutôt polis et qui, là, se montraient d'une violence terrifiante, notamment les gens, effectivement, la France insoumise. On a donné quelques exemples, là, effectivement, avec Raquel Garrido et puis beaucoup d'autres. Raquel Garrido, hurlant dans les oreilles de la pauvre Laure Lavalette qui avait l'air d'un pauvre poutier de l'oiseau tombé sur son lit à côté de la grosse machine. C'était vraiment quelque chose de... C'était assez stupéfiant. On doit presque devenir sketch, si vous voulez. On est presque dans le film. Mais, bon, voilà. Malheureusement, enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. Dans la politique, effectivement, le conflit est un peu inévitable. Là, le problème, c'est que ça a pris, effectivement, une dimension trop forte et où on va vers la violence, vers le conflit. C'est-à-dire, à plusieurs moments, hier soir, je me suis demandé s'il n'y avait pas ce tapet dessus. On veut dire aux mains. On veut dire aux mains. Exactement, c'est ça. Mais alors, je vais voir Frédéric Véla. Revenons à votre livre et vous dites, je fais une différence entre la politique, on vient d'en parler, et le politique. Et alors, parlons un peu de cette histoire de la politesse et du politique. Alors, le politique, c'est pas le fait de vouloir, c'est pas comme la politique qui est le fait de vouloir prendre le pouvoir. Le politique, c'est finalement ce qui concerne la cité, au sens grec, donc police. Et vous notez, enfin, j'insiste beaucoup là-dessus, évidemment, mais on le sait bien, il y a une similitude entre les deux mots, la politesse et politique. c'est tout ce qui concerne donc la cité, le groupe humain, le groupe social, et la politesse, c'est en fait, eh bien, la manière de polir, au fond, les relations humaines, de les rendre aussi fluides et aussi peu conflictuelles que possible. c'est un peu côté civilisation, civiliser, c'est ça, tout à fait. Il y a le mot civilité qui est du même ordre, il y a le mot, et ce qui est assez amusant, c'est que tous les mots qui en français et même dans les différents angles européens se rapportent à la politesse sont liés au pouvoir, comme par exemple le mot courtoisie, par exemple, ça vient de la cour, la civilité, ça vient de la cité, l'urbanité, ça vient du latin, ça vient de la ville, le fait que dans la ville qui est organisée, effectivement, les rapports entre les hommes sont plus... Oui, Frédéric Oubillois, est-ce qu'il n'y a pas une antinomie même en parlant du politique comme vous le faites, et c'est passionnant, et vous avez nous donné des exemples, mais le monde étant fait aussi, il faut le dire, de rapports de force, même dans le politique, est-ce que, comment alors justement la politesse rentre et est rentrée dans le rapport de force, puisque la vie est rapport de force, en tout cas, y compris dans le politique. Comment ça se laisse ? Non, justement, je pense que cette distinction entre la et le, la politique, le politique, permet de bien distinguer les choses. Dans la politique, le rapport de force, il est omniprésent, permanent, d'où ce rapport... Vous savez, il y a un grand philosophe politique français, Julien Freune, qui expliquait que ce qui est l'essence de la politique, c'est le rapport entre amis et ennemis. Le rapport amis et ennemis, et dans ce rapport-là, effectivement, la politesse n'a plus, finalement, sa place. Alors que dans le politique, on est finalement entre amis, si j'ose dire. On est au sein de la cité, c'est-à-dire que les autres, les ennemis, ils sont à l'extérieur. Et en fait, la politique, comme... le souci du politique comme la politesse, ont l'un et l'autre un objectif qui est d'éviter le conflit, les conflits au sein du groupe social et donc éviter l'explosion de celui-ci. Ce qui m'a beaucoup intéressé et ce que j'essaie de démontrer dans mon livre, c'est ça. C'est le fait que politesse et politique ont finalement, au sens le plus élevé du terme, exactement la même finalité qui est finalement de pacifier les rapports afin de conserver au sein du groupe social une unité, une homogénéité, etc. Et voilà. Alors comment ça s'est manifesté à travers l'histoire ? Donnez-nous quelques exemples. Justement, vous en parlez dans votre livre. Oui, oui. Ce qui est très intéressant, effectivement, sur un plan historique, c'est que on s'aperçoit que lorsqu'il existe une autorité politique véritable, à ce moment-là, il peut y avoir et finalement, il y a toujours assez rapidement, forcément, des rapports qu'on peut assimiler à la politesse. C'est-à-dire que dans un État civilisé, si on veut dire, et gouverné, la politesse va naturellement se développer et d'autant plus facilement qu'elle est un atout important pour l'État lui-même, pour l'autorité elle-même. Parce que, pour l'autorité, le rôle de l'autorité, c'est de faire des lois pour instaurer la paix civile au sommet, mais il faut qu'à la base, dans les rapports inter-individuels, finalement, les choses soient aussi pacifiques que possible. Et donc, un État, quel qu'il soit, a intérêt à la politesse. Et, par exemple, il y a une chose qui est tout à fait étonnante, c'est que, un détail contemporain mais qui m'avait beaucoup frappé, c'est le fait que, dans certains États, la politesse a été totalement abolie à la suite de phénomènes révolutionnaires. L'exemple type, c'est la Chine. En Chine, la Chine était considérée comme le pays le plus poli du monde pendant des siècles et des siècles. Sauf que, il y a eu la révolution culturelle. Il y a eu la révolution, il y a eu la révolution de Mao en 49 et surtout la révolution culturelle dans les années 60 et l'un des premiers objectifs de la révolution culturelle, c'est de supprimer tout le passé, du passé faisant table rase et, en particulier, de tout ce qui étaient ces rapports de politesse au motif que, la politesse, ça suppose, effectivement, une idée de hiérarchie, de respect, de différenciation, etc. Et donc, le projet de la révolution culturelle étant d'établir une espèce d'égalité radicale sur tous les plans, ne pouvait pas supporter ça. Donc, elle a littéralement supprimé, aboli, criminalisé la politesse. On va en parler, on va en parler juste après cette petite pause. Oui, je vous en prie. Juste pour dire, voilà, et le résultat, c'est qu'après la révolution populaire, on se retrouve dans une Chine où il n'y a plus aucune politesse et il va en reconstituer une. Et finalement, après la fin du maoïsme, on va essayer de recréer, de reconstituer une politesse qui avait été abolie par l'évolution culturelle. Et ça, c'est génial. On continue d'en parler de ces rapports entre politesse et le politique et la politesse avec Frédéric Rouvillois. A tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états midi 14h. André Bercoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Sur les rapports conflictuels, intéressants, labyrinthiques et subtils de la politesse et du politique, on veut vous entendre aussi. 0 826 300 300 appelé effectivement Sud Radio. Et on va en parler avec, évidemment, on continue avec le professeur Frédéric Rouvillois. Politesse et politique. Moi, je voudrais justement, on a parlé de la révolution culturelle en Chine, Frédéric Rouvillois, mais parlons un peu quand même de cette période et de la révolution française. Et là aussi, est-ce qu'il y a eu une mise en parenthèse d'extruction volontaire en disant, parce que c'est l'étiquette royale, ce n'est pas à vous que, on pense que c'était que l'étiquette royale, les petits levés, les petits couchers, et puis le clergé, la noblesse, le tiers-État, il y avait un code tout à fait remarquable. Est-ce qu'à ce moment-là, tout ça a volé en éclats ? Tout ça a volé en éclats et volontairement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a littéralement, mais là, on est sur Sud Radio, donc on a le droit de le dire. S'il était sur France Culture, je ne pourrais pas. Mais voilà, la Révolution française, c'est un phénomène totalitaire, au sens propre du terme, et de ce point de vue-là, les grands systèmes totalitaires du XXe siècle ne sont que tous, que les héritiers de la Révolution française. On va se faire écharper, mais c'est bien de le dire. Mais voilà, un projet totalitaire, comme son nom l'indique, c'est un projet total. Ça concerne la totalité de la vie des personnes. On veut changer l'homme. Vous savez, c'est Mussolini qui disait je prends l'homme au berceau et je le rends uniquement au cercueil. Et encore, voilà. Il y a eu quand même, rassurez-moi, il y a eu quand même de très bonnes choses dans cette Révolution. Il y avait des choses à faire. Non, mais je veux dire, par rapport à la justice qui régnait, par rapport aux serres et aux tiers-états, mais on ne va pas faire la discussion là-dessus, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Non, je ne suis pas trop d'accord. Non, mais je serais ravi qu'on en parle, mais voilà. Mais revenons à ce qui s'est passé, donc d'un point de vue de l'arbre. Et donc, si vous voulez, de toute façon, la Révolution française, c'est une chose extrêmement complexe parce qu'il n'y a pas effectivement un parti des révolutionnaires contre un parti des contre-révolutionnaires, par exemple. Il y a effectivement des groupes dont les membres vont d'ailleurs évoluer, changer, etc. Mais le groupe le plus radical, qu'on peut appeler rapidement les Jacobins, si vous voulez, a un projet véritablement global, total, totalitaire sur ce que doit être l'homme nouveau. C'est le terme qu'on utilise. C'est-à-dire, en fait, il faut supprimer l'homme ancien, l'homme ancien qui acceptait, finalement, la situation, qui... L'homme soumis, l'homme esclave, etc. L'homme soi-disant soumis, l'homme soi-disant esclave, l'homme qui n'était pas du tout. Vous savez, il y a un historien qui explique que la France de l'Ancien Régime était hérissée de liberté. J'aime beaucoup ce terme, parce que c'est... Voilà. Là encore, les choses sont infiniment plus complexes que ce que a présenté la Révolution française ou l'historiographie républicaine de la Troisième République, si vous voulez. Mais donc, voilà, c'est cette frange radicale des révolutionnaires. Ce qu'ils veulent, donc, c'est supprimer l'homme ancien et pour ça, je veux dire, appliquer de façon radicale les principes de la fraternité, de l'égalité et de la liberté. Or, on considère que, finalement, la politesse telle qu'elle est pratiquée sous l'Ancien Régime va à la fois à l'encontre des trois, à l'encontre de l'égalité parce qu'elle reconnaît finalement des différences, des hiérarchies, comme on le disait tout à l'heure à propos de la Chine. Voilà. On ne se comporte pas de la même manière avec un vieux monsieur ou avec une vieille dame qu'avec un adolescent. On ne se comporte pas de la même manière. Enfin, il y a une infinité de variations de hiérarchies, de différences, de nuances que les révolutionnaires veulent supprimer. On est tous égaux, on est tous pareils. Elle va à l'encontre de la fraternité parce qu'entre frères, finalement, on ne se prend pas de pincettes, on ne va pas se vouvoyer, on se tutoie, on se tape dans le dos, voilà, on se comporte comme... Et enfin, elle va à l'encontre de la liberté parce que la liberté telle que la conçoivent les révolutionnaires après Rousseau, c'est finalement une liberté, c'est la liberté établie par la loi, par la volonté générale. Or, les règles de politesse, elles n'ont pas été établies par le Parlement ou par l'Assemblée, elles apparaissent finalement de la société elle-même mais à un niveau infrapolitique en quelque sorte. Et donc, elles sont perçues comme des contraintes antidémocratiques, antirépublicaines, mauvaises, comme des lois, des préceptes qui seraient des sortes d'usurpation par rapport à la seule loi acceptable qui est celle du Parlement. Alors, Frédéric Ouvillois, comment ça se tourne concrètement ? Concrètement, non, ça justement, j'explique un peu le pourquoi des choses et concrètement, ça va se traduire par quelque chose d'absolument fascinant, une suppression, une abolition de à peu près toutes les règles caractéristiques de l'Ancien Régime. Par exemple, sur un plan linguistique, on va interdire le vouvoiement. Tout le monde se tutoie. Tout le monde doit se tutoyer parce que tout le monde est égal. Le vouvoiement traduisait les différences entre parents et enfants, entre maîtres et domestiques, entre officiers et soldats, etc. Tout disparaît, tout le monde doit se tutoyer et ceux qui ne respectent pas cette règle sont considérés comme suspects, considérés comme des ennemis potentiels de la Révolution. Mauvais citoyen. Et à l'époque, un mauvais citoyen, vous savez, ça ne rigole pas, c'est beaucoup plus un mauvais citoyen, il est suspect et s'il est suspect, il est susceptible d'être jugé et éventuellement condamné à mort. Et on a donc des cas... Ne me dites pas qu'on a condamné déjà à mort parce qu'il se tutoyait et se vouvoyait quand même. C'est-à-dire, on les a condamné à mort non pas parce qu'ils se vouvoyaient mais parce que le vouvoiement supposait qu'ils étaient des contre-révolutionnaires, des ennemis de la Révolution, des ennemis du peuple et que par conséquent, il fallait les éliminer. De même, dans la même manière, il y a des choses comme les mots monsieur et madame sont interdits pour les mêmes raisons parce que ça rappelle le passé et que tout ce qui vient du passé, il faut l'éliminer. Et on a des... Je le raconte dans mon livre, j'avais déjà écrit un bouquin sur la même question qui est l'histoire de la politesse depuis la Révolution. On a toute une série d'anecdotes qui restent incroyables dans lesquelles quelqu'un est arrêté parce qu'il a oublié qu'il ne fallait plus dire monsieur ou madame. Et donc, voilà, il y a un côté totalement kafkaïen si vous voulez de cette Révolution française à certains moments par rapport à cette politesse. De même, on va interdire les cartes de vœux parce que les cartes de vœux du Nouvel An, par exemple, ça oublie qu'il y a un nouveau calendrier révolutionnaire et que, par conséquent, tout ça doit disparaître. Le Nouvel An, il ne faut pas célébrer le Nouvel An. Si on célèbre le Nouvel An, c'est qu'on est ancien régime, qu'on est royaliste, qu'on est contre la République et donc, on doit être éliminé. Vous voyez, voilà, jusqu'où va la folie. Intéressant, oui, absolument. On va en reparler avec... Avec vous, cher d'éditeur 0826 300 300, appelez-nous pour réagir, pour poser toutes vos questions et soyez polis avec Emmanuel au standard. Justement, 0826 300 300. A tout de suite, sur Sud Radio. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Eh oui, hier, c'était pas mal, brutis, crétins, on ne comprenait rien, de quoi parlez-vous, etc. Mais qui êtes-vous pour parler de ça ? C'était très joli. On avait le Florinège, mais vous entendez ce que vous dites ? Vous entendez ce que vous dites ? Mais je vous interdis de dire des choses pareilles, ce n'est pas possible. Non, magnifique. Voilà, politesse et politique. Frédéric Ouvillois a un livre très intéressant et bourré d'informations et de savoir aux éditions du CERF. Mais alors, Frédéric Ouvillois, justement, parlons de ça, continuons un peu. Donc, on parlait de la Révolution française, M. Badam, plus question, le tutoiement, bien, mais le vouvoiement. Et au fond, est-ce que c'est lié, justement, ce rapport entre politesse et politique, c'est lié aux crises ? Quand il y a une crise, qu'elle ou pas ? Ou c'est lié à un changement de régime ? C'est lié à quoi ? Écoutez, oui, les crises ont évidemment une très grande importance là-dedans, mais elles ont une importance parce que le politique disparaît, finalement, parce qu'il n'y a plus d'autorité, parce qu'il n'y a plus de souverain, parce qu'il n'y a plus de police, il n'y a plus d'encadrement, plus de règles. Et cette absence d'autorité fait que la politesse, elle aussi, se dilue extrêmement rapidement. j'en parle pas dans mon livre, mais j'aurais pu le faire. Il y a un moment, de ce point de vue-là, qui est totalement fascinant et terrifiant. Enfin, c'est vraiment... C'est la débâcle en France en mai-juin 40. Ah oui, l'exode, quand tout le monde s'en va... L'exode, c'est ça. Il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus d'armée, l'armée est en fuite, il n'y a plus de police, plus de gendarmerie, le gouvernement ne fonctionne plus, il n'y a plus de... Et le résultat, c'est que cette France qui est sur les chemins, elle perd totalement toutes les règles de politesse, tous les repères, tous les codes, tous les machins, notamment qui vont de la pudeur jusqu'à la façon de se comporter avec autrui, etc. Certains philosophes ont expliqué que l'une des formules essentielles de la politesse c'est après vous. Après vous, c'est génial. Je n'en ferai rien, après vous, après vous, c'est très très beau. C'est le fait de respecter l'autre en lui montrant qu'il a une importance et qu'on va prendre sur soi de lui laisser quelque chose. La politesse, c'est une sorte de mini-sacrifice en quelque sorte permanent. C'est comme vous savez, c'est juste un mot comme dans le métro aussi et heureusement on donne sa place à quelqu'un qui est plus âgé ou une femme enceinte, etc. Et vous dites qu'à ce moment-là, ces règles, comme il n'y a plus de repères, et oui, comme l'exode de 40... Voilà, c'est ça. Si vous voulez, quand effectivement pendant l'exode... Chacun pour sa gueule, pardon. Quand il n'y a plus rien à manger, quand il n'y a plus rien à boire, quand vous êtes prêt à vous battre pour un verre d'eau ou pour une pomme, évidemment, les règles de politesse, disparaissent complètement, d'autant qu'il n'y a personne pour les faire respecter et personne pour les faire respecter la loi et les règles droitiers à la propriété ou autre. Donc, effectivement, les crises graves et ce moment-là est une des crises... Enfin, je pense mai-juin 40, c'est une des crises les plus terribles que la France ait connue, en fait. À ce moment-là, il n'y a plus d'autorité et il n'y a plus de politesse. Et à chaque fois, c'est un peu comme ça, si vous voulez. Si on reprend effectivement l'histoire de France sur le temps long, ces moments de crise ou par exemple les sièges de certaines villes au Moyen-Âge ou après, ce sont des moments où finalement on ne va plus penser qu'à soi et on va oublier finalement... Oui, le collectif, le commun. Oui, oublier les autres. Or, voilà, si vous voulez, fondamentalement, la politesse, c'est un rapport à autrui sinon. C'est le fait de montrer à autrui qu'on le respecte dans sa singularité, si je puis dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, Frédéric Ouvillois, de ce point de vue-là, est-ce que la politesse, ça s'enseigne alors justement dans la famille, à l'école et où ? Ou sinon où ? La politesse en tant que telle, ça s'enseigne quand même. Ça se transmet, ça s'enseigne. En tout cas, si vous voulez, la politesse suppose un groupe social cohérent, homogène, à peu près homogène, effectivement, avec des principes, des valeurs, etc., communes. Et si un tel groupe n'existe pas, il n'y a pas de politesse, si vous voulez. Robinson, sur son île déserte, il n'a pas eu de police. Et ce n'est pas parce que vendredi finit par arriver, un beau jour, que la politesse va naître. Ce n'est pas assez... Voilà. Il faut un groupe organisé avec des règles, etc. En revanche, dans une famille, il y a forcément, une famille organisée, structurée, il y a forcément, il y a un rapport quotidien qui suppose que il y ait des règles que les uns et les autres respectent. Et au fond, la politesse, c'est ça. Et au-delà, par cercle concentrique, si vous voulez, dans un village, j'ai utilisé pas mal l'exemple de la Bretagne, jusqu'au milieu du XXe siècle, il y a des villages qui constituent finalement des entités sociales très denses, dans lesquelles il y a des règles spécifiques qui ne sont pas forcément d'ailleurs les mêmes que dans le village voisin ou dans le... Voilà. Oui, chaque village peut avoir ses règles. En fait, la politesse devrait en réalité être... Alors, le principe est toujours le même, mais il y a des concrétisations qui sont infiniment différentes. Et donc, en fait, il n'y a pas la politesse, mais il y a des politesses qui vont un petit peu comme dans les poupées russes, si vous voulez, qui vont s'emboîter plus ou moins les unes dans les autres comme dans un puzzle. Voilà. Mais à chaque fois, c'est la même idée. c'est-à-dire que si on veut effectivement que les choses marchent bien, si on veut éviter de se taper sur la gueule, eh bien, il faut respecter un certain nombre de codes, de règles, etc., manifestant à l'égard de l'autre que... Mais quand même, Frédéric Roubillois, la politesse est synonyme d'apaisement. Oui. Quand on a envie d'être en guerre ou de s'affronter ou de se bagarrer, ce n'est pas la politesse qui va jouer. Ah ben non, elle n'a plus de rôle. Précisément, elle n'a plus de rôle. Elle n'a plus de rôle quand on commence à se bagarrer. Maintenant, il y a des bagarres de niveaux différents, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la guerre en dentelle, par exemple, vous savez, au XVIIIe siècle, quand le maréchal de Villars, je crois, dit « Messieurs les Anglais, tirez les premiers », c'est parce qu'on n'est pas dans une guerre à mort. Allez-y, après vous, je n'en ferai rien. C'est ça. Mais voilà, les guerres du XXe siècle, par contre, qui sont des guerres de masse, des guerres à mort, des guerres entre nations, des guerres qui ont pratiquement pour objectif l'anéantissement, finalement, de l'adversaire, il n'y a plus cette politesse minimale qui existe encore dans la guerre en dentelle du VIIIe siècle. Et effectivement, voilà, malheureusement, on le sait bien, cette phrase-là nous paraît inouïe parce qu'on la replace à notre époque. qui dirait aujourd'hui messieurs les Allemands, messieurs les Russes, messieurs les Russes, messieurs les Russes, il ne va pas dire le premier. qui tire le premier ? Enfin, c'est ça. Donc, voilà. Mais, en fait, c'est un... Cette réflexion sur la politesse nous permet de... C'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. Peut-être de mieux comprendre aussi ce qu'est la politique, ce que sont ses besoins, ses nécessités. Surtout, je dirais, à l'heure actuelle où l'une et l'autre me paraissent également menacées par le même phénomène de désaffiliation, le fait que les gens, au fond, considèrent leur propre intérêt, leur propre moi individuel plutôt que le groupe dans lequel ils apportiennent. Mais justement, vous parlez dans la conclusion de votre livre, vous en parlez longuement, vous parlez de décivilisation. Il n'y a pas que vous, il y a Macron aussi qui en a parlé. Désolé. Non, mais c'est bien, vous avez des bons maîtres à penser. C'est pas lui qui l'a inventé, rassurément. Non, mais c'est vrai, est-ce qu'on va, alors est-ce qu'à votre avis, vu ce qui se passe, on va vers une décivilisation, on va vers quelque chose où, on le sait, quand je vous écoute, on sait très bien que les politiques, au bout d'autre, ne se sont, enfin, les, il ne faut pas généraliser, c'est idiot, mais beaucoup, malheureusement, en tout cas, ils sont plusieurs, à ne plus se soucier du bien commun, ne plus se soucier du collectif, pas seulement des politiques ou des médiatiques et autres, pour s'occuper que de leur propre, voilà, de leur propre avenir ou ceux de leur famille. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, là aussi, où la politesse, effectivement, ne joue plus aucun rôle ? Oui, vous avez tout à fait raison, mais je dirais, la politesse ne joue plus aucun rôle, et la politique non plus, d'ailleurs, non pas lorsque les dirigeants, effectivement, se comportent en égoïstes ou oublient le bien commun pour avoir une vision strictement partisane ou des choses, les choses de la haine menaçante lorsque c'est la population toute entière, si vous voulez, qui se désaffilie, en quelque sorte, j'utilise un terme qui est un peu anélogique, se désenracine. C'est-à-dire qu'au fond, il fait le choix... Ils ne savent plus où ils habitent, ils n'ont plus de repères, ils ne savent plus où ils sont. Enfin, pour le schématiser. Oui, ou même pire, ils ne veulent plus savoir. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, ben voilà, aujourd'hui, je suis en France, demain, je serai en Afrique du Sud, après-demain, je serai en Australie, en fonction de mon intérêt financier, du montant d'impôts que je vais payer, etc. Voilà, donc, lorsqu'il n'y a plus de lieu, lorsqu'il n'y a plus de territoire aussi, le groupe social s'effiloche, inévitablement, et donc, avec le groupe social, le sentiment du politique, c'est-à-dire que le fait que je dois quelque chose à la société qui m'a fait devenir ce que je suis, et la politesse, c'est-à-dire le comportement que je dois avoir avec les membres de mon groupe social qui sont, pour revenir à la définition de tout à l'heure, mes amis au sens philosophique du terme. Mais justement, ce côté philosophique du terme dont vous parlez, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que quand vous dites voilà, je peux être n'importe où, mais vous dites c'est le peuple, mais le peuple est encouragé par une doxa, je veux dire, ça ne vient pas au peuple, cette espèce de désaffiliation des racines. J'accuse absolument pas le peuple, j'essaie de vous dire que lorsque c'est le cas ou si c'est ici un jour, ce sera le cas en franc, comme ça commence à l'être un petit peu, notamment dans les générations les plus jeunes, malheureusement, avec, enfin je parle beaucoup des machines aussi, de l'impact des machines électroniques, des téléphones portables, etc. Voilà, lorsqu'on arrive à une désaffiliation dont malheureusement les dirigeants effectivement nous donnent un petit peu des modèles, ce sont des exemples, eh bien, on risque effectivement de se retrouver dans cette situation où, au fond, le sentiment d'appartenance à ce groupe ayant disparu, au fond, c'est comme si on était seul, on fait ce qu'on veut, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de, ou alors, plutôt, il y a un respect avec un R majuscule dont on parle sans arrêt mais sans le respecter jamais, si vous voulez, une espèce de pseudo vivre ensemble qui est simplement effectivement vivre à côté de personnes qui ne me sont plus rien parce qu'au fond, je n'ai rien de commun avec elles et je dois se repartir. de vivre ensemble. C'est un ersatz. Oui, oui, c'est un simili vivre ensemble, c'est ça, c'est un vivre côte à côte sans regarder ce qui se passe. Il y a un thème qui m'a beaucoup amusé aussi, que j'utilise en conclusion, c'est le terme de zombification, si vous voulez. Le zombie, c'est une espèce de figure culturelle contemporaine qui nous dit aussi des choses sur ce que nous sommes devenus. parce que le zombie dans les films de zombies ou les séries, etc., c'est l'être le plus radicalement impoli qu'il soit. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas ce qui est à côté de lui, il ne regarde pas ce qui est à sa gauche, ce qui est à sa droite ou ce qui est derrière lui, il regarde juste la proie qui court, qui essaie de s'échapper et sur laquelle il va tenter de se ruer pour le bouffer. Le zombie, le risque d'une dépolitisation et d'un effondrement de la politesse, c'est la zombification du monde. J'espère qu'on va y arriver. Je ne veux pas être impoli, André, mais il faut qu'on lance la pub. Je suis désolé. Lançons l'âne. On va dézombifier la pub. A tout de suite sur Sud Radio. On sera avec Lila dans un instant. 0826 300 300. Vous nous appelez. Vous êtes avec nous sur Sud Radio. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir. 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Sud Radio Bercov dans tous ses états. 13h47 sur Sud Radio toujours avec Frédéric Rouillois qui vient nous voir pour son livre Politesse et politique aux éditions du Cerf et nous avons Lila qui nous appelle depuis Lyon. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Bonjour. André. Bonjour à votre invité. Bonjour. Avant de commencer je voudrais dire une phrase. J'avais lu un jour que la gentillesse et la politesse enrichissent ce qui la donne et non pas ce qui la reçoive. Je l'ai lu. C'est la première phrase. Quand j'ai entendu votre invité lorsque j'ai entendu le mot politesse j'ai pensé au mot respect et il en a parlé par la suite. Je voulais vous demander au niveau politique d'abord parce que de manquer de politesse c'est peut-être aussi ignorer l'autre. en fait l'effacer un peu et j'ai vu des gens avoir une politesse à géométrie variable poli avec des gens de leur tribu ou de leur famille ou envers quelqu'un qui a un statut un peu plus élevé qu'eux et je les ai vus quelques temps après être irrespectueux envers de quelqu'un de banal enfin pour eux. et je voulais vous demander est-ce qu'aussi en ce qui concerne les hommes politiques n'est-ce pas aussi le manque d'arguments qui sur les plateaux de télévision par exemple vous voyez les gens s'énerver les gens ne pas respecter la parole de l'autre c'est aussi parce qu'ils n'arrivent pas à convaincre ou alors ils veulent effacer ce que les convictions de l'autre. Oui bonne question. Est-ce que ce n'est pas une béquille parce qu'on n'a pas d'arguments et on lance des noms d'oiseaux ? Écoutez, madame vous avez tout à fait raison c'est très exactement une arme en fait. Une arme ? Une arme quand on n'a pas une arme théorique ou intellectuelle ou argumentative suffisante comme dans le cas évoqué on va prendre une autre arme qui est effectivement de traiter l'autre de fasciste, de nazi de descendant de Vafanassès etc. Donc voilà il faut le concevoir comme ça c'est-à-dire que ces marques d'impolitesse c'est tout simplement une espèce d'arme de substitution quand on n'en a pas d'autre. Oui c'est ça. Merci beaucoup Lila on accueille Sandrine qui nous appelle depuis le Tarn-et-Garonne bonjour Sandrine Bonjour Sandrine Oui bonjour André bonjour à votre invité et bonjour Estéban ma question alors si Manda elle a commencé en matière alors moi je vais continuer étant donné qu'aujourd'hui vous l'avez bien de préciser le chien de l'art que c'est la commission européenne qui gère tout et que nos politiques jouent là-dessus parce qu'ils ont en fait ils mentent en fait ils mentent c'est clair et ils n'auront pas d'argument donc après il vient le irrespect on va parler il n'y a plus de politesse et je dirais même entre eux mais même à nous comme si on était des vignards en fait c'est des ignorants en fait la question elle est là je voulais savoir si c'est par rapport à ça ou alors dans ces cas-là il faudrait qu'à un moment donné ils s'expliquent ou alors on les laisse alors peut-être est-ce qu'ils voudraient les laisser se l'utiliser enfin ou se l'utiliser comme quand j'arrive plus à trouver le terme se rendre vraiment et qu'à un moment donné leur visage ressort oui c'est-à-dire qu'en fait il y a c'est vrai c'est évoque une Sandrine c'est Sandrine qui évoque une est-ce qu'il n'y a pas une impolitesse suprême aussi d'un côté pas seulement les politiques mais je ne dirais pas seulement l'idée de tout ça mais quand vous pensez que les gens sont ignards et qu'il ne sait pas la peine de leur dire des choses parce qu'ils ne comprendront pas est-ce que ce n'est pas une forme sublime et terrible d'impolitesse écoutez je crois que c'est à la fois une forme sublime et terrible d'impolitesse et je crois que c'est une façon extrêmement inhabile malhabile et stupide de faire de la politique parce que voilà la politesse c'est pas être poli c'est pas aimer les autres c'est pas trouver qu'ils sont parfaits etc c'est simplement faire en sorte que il n'y ait pas de conflit de conflit inutile de conflit inutile entre vous et nous donc la politesse peut être parfaitement insincère on peut très bien c'est deux choses différentes c'est pour ça la politesse ça ne relève pas de la morale ça relève d'une espèce de pratique et donc si vous voulez ce que je veux dire par là c'est que être poli avec autrui même si on considère qu'il est ignorant même si on considère qu'on a fait de meilleures études que lui même si on considère qu'il ne connait rien c'est au moins de lui montrer que bah non ce n'est pas le cas c'est de faire semblant de le prendre en considération et de le de le traiter aussi respectueusement que l'on traiterait quelqu'un qui est sorti majeur de l'ENA ou de politique technique Frédéric Rouillois ça veut dire que la politesse on pourrait la comparer à la définition de l'hypocrisie l'hommage que le vice rend à la vertu oui oui éventuellement la politesse peu importe lorsque vous dites bonjour à votre à votre à votre boulanger en réalité vous ne vous posez pas vraiment la question de savoir s'il a passé une bonne journée comment ça va pour lui etc mais voilà vous savez qu'il faut le dire donc vous le dites et parce que ça lui fait plaisir parce qu'il est content parce qu'il serait mécontent si vous ne le disiez pas donc en fait c'est ça c'est une reconnaissance quelque part voilà c'est une reconnaissance qui a pour but de rendre la vie en société aussi agréable que possible or ce comportement effectivement parfois ouvertement ou quasi ouvertement méprisant de certains politiques à l'égard de ceux qui ne votent pas pour eux et bien c'est quelque chose évidemment totalement impoli et totalement impolitique en même temps Céline nous appelle depuis Bordeaux bonjour Céline bonjour Céline oui bonjour merci pour votre émission tout d'abord merci bonjour à votre invité voilà moi j'ai 47 ans et c'est la première fois que j'ai entendu un président français dire verbaliser le mot emmerder les non-vaccinés qu'on n'était pas des citoyens enfin les non-vaccinés donc je voulais savoir l'avis de l'invité même par rapport à l'histoire de France enfin voilà ce qu'il ressent ce que ça veut dire où on en est le j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés oui c'est là exactement oui alors je ne sais pas la pub pour mon bouquin mais je cite effectivement toute une série de dérapages verbaux imputables donc à Emmanuel Macron ce qui est très intéressant avec lui c'est qu'il est quand même très intelligent par ailleurs et que lorsqu'il fait quelque chose c'est pas sans raison et donc voilà il y a une espèce de chez lui une espèce de jeu pervers autour de la politesse l'impolitesse quand est-ce que je vais être impoli avec quelqu'un pourquoi comment quand est-ce que je vais être poli quand est-ce que je vais surjouer la politesse quand est-ce que vous avez tout à fait raison madame c'est quelqu'un qui mériterait effectivement rien sur ce plan là une psychanalyse complète il y en a eu il y en a eu d'ailleurs enfin pas complète mais il y en a eu par exemple je ne sais pas vous savez quand il est allé en Chine par exemple son rendez-vous avec Xi Jinping il est avec Xi Jinping le seul à ne pas mettre de cravate parce qu'on a l'édicté tous les gens autour de lui sont en costume avec tous une cravate sans exception sauf lui pourquoi ? et bien parce que ne pas mettre de cravate donc être faire montre une certaine entre guillemets impolitesse montre qu'on est plus puissant finalement et lorsqu'il parle d'emmerder les français c'est la même chose au fond ça veut dire que grosso modo c'est moi qui décide et ce n'est pas eux qui vont m'empêcher de prendre des mesures drastiques contre eux c'est moi qui suis le roi il y a un côté ça oui sauf que le roi il est poli voilà vous savez qu'on raconte que Louis XIV c'est Voltaire qu'il raconte Louis XIV était un modèle de politesse et c'est parce qu'il était justement extrêmement poli qu'à la cour de Louis XIV les gens se mettaient à l'être et qu'autour de la cour etc. par cercle concentrique successif Macron effectivement c'est compliqué et effectivement sur un plan vestimentaire sur un plan linguistique sur un plan gestuel sur un plan il y a tellement de choses à dire qu'il faudrait passer des jours en tout cas ce n'est pas par politesse mais par plaisir monsieur Rouillois que je vous dirai non pas adieu mais au revoir merci beaucoup merci Frédéric Rouillois d'avoir été avec nous on rappelle ce livre politesse et politique aux éditions du CERC merci à tous de nous avoir écoutés on se retrouve demain de midi à 14h avec André Bercoff tout de suite Brigitte Lay sur Sud Radio à demain Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai